Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, le foot booste les clubs. Ce jeudi soir, coup d'envoi de la Coupe du Monde, Fabrice Joubert s'est intéressé aux performances des Bleus qui incitent parfois plus de jeunes à s'inscrire dans les clubs, en quête dans le Nord 7-7. C'est le plus ancien parc d'activité du Val-Mobué, la zone d'activité industrielle de Torcy date de 1973 et elle avait bien besoin d'un coup de jeune. Le projet, financé par trois acteurs, Conseil Général, Communauté d'agglomération et Région, était inauguré ce jeudi. Enfin, direction la préfecture de Seine-et-Marne pour retrouver les lauréats du concours départemental de la résistance et de la déportation, l'occasion d'une plongée dans le passé accompagnée des collégiens et lycéens participants. Coup d'envoi ce jeudi soir. La Coupe du Monde de football ne se jouera pas en Seine-et-Marne, mais elle pourrait bien avoir un impact sur les clubs en nombre de licenciés. Au bord des terrains de Ponto Combo, les dirigeants se souviennent d'un afflux de joueurs après la Coupe du Monde en France en 1998. Mais attention, ces nouvelles recrues ne concernent pas toutes les classes d'âge. Ce sont surtout les jeunes joueurs, les petits de 6 ans à 12 ans qui ont une envie de jouer au football. L'envie de ces jeunes joueurs existe et il faut encore pouvoir satisfaire ces nouveaux inscrits. Ils sont nombreux à tester un sport une année, puis à essayer autre chose la saison suivante. L'objectif, il est vrai, c'est de travailler sur l'augmentation du taux de fidélisation des licenciés. C'est la première des choses, garder les enfants qui sont déjà depuis un certain temps dans le club pour essayer de créer une identité club et de véhiculer un certain nombre de valeurs. Reprenons les statistiques du district de foot qui gère les licenciés dans le Nord-Seine-et-Marne. Les clubs ont gagné environ 7% d'inscrits après la victoire de la France en 1998, idem en 2006. A l'inverse, plus de 500 joueurs ont disparu des terrains après la Coupe du Monde ratée en Afrique du Sud. Mais il y a aussi des contre-exemples, comme la hausse du nombre de licenciés après la Coupe du Monde, pourtant ratée en Asie en 2002. C'est que d'autres facteurs entrent en jeu, comme le développement démographique. Les Seine-et-Marne sont de plus en plus nombreux. Autre facteur, les grands joueurs. Paul Pogba, cadre de l'équipe de France, a débuté à Roissy-en-Brie. Son nom pourrait suffire à attirer de nouvelles inscriptions au club. En nombre de licenciés, c'est Torcy, le plus gros club du Nord du 77. Rendez-vous la saison prochaine pour savoir si la Coupe du Monde a fait bouger ce classement. Un accueil flambant neuf. Voilà ce qu'inaugurait mercredi soir le personnel de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bussy-Saint-Georges. Il a fallu un mois de travaux. Plus spacieux, l'accueil est aussi mieux organisé. Borde automatique, multiservices, bureau d'information individuelle. Tout est fait pour éviter les files d'attente à rallonge. En 2013, ce sont 286 assurés qui sont venus ici quotidiennement. Ce qui classe la CPAM de Bussy comme la deuxième plus grosse agence de Seine-et-Marne. Comment bâtir et financer votre projet de création d'entreprise ? En vous rendant au rendez-vous de la création animée par la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne. Ce jeudi matin, à Shell, des experts étaient présents, notamment des comptables, des avocats ou encore des banquiers. Alors pour tout savoir sur l'étude de marché et le business plan, prochain rendez-vous à Maud le 2 octobre. L'entrée est gratuite. Renseignement sur le site de la CCI. Un lifting pour la zone d'activité industrielle de Torcy. Il faut dire que l'intéressé n'était plus toute jeune. C'est la plus âgée du Valmobué, installée en 1973. 4 millions d'euros ont été dégagés pour lui offrir une seconde jeunesse et il était temps. On a eu beaucoup de demandes d'entreprises qui nous ont dit, voilà, on ne veut surtout pas rester sur cette zone. On n'en peut plus parce qu'il y a un problème d'éclairage nocturne, il y a un problème de voirie, d'accès, de sécurité. Certaines sont parties, mais grâce aux travaux, d'autres s'installent. Trois nouvelles entreprises ont signé avec cette agence en l'espace des trois derniers mois. Actuellement, on compte une dizaine de places vacantes. Mais l'objectif, à moyen terme, c'est d'étendre la zone en occupant l'emprise qui devait rallier la D199 à la francilienne, qui n'a pas abouti et qui coupe aujourd'hui la zone d'activité en deux. On est rentré en négociation pour que l'État nous rétrocède ce foncier. Et ensuite, il faut l'aménager, apporter tout ce qu'il faut, assainissement, tous les réseaux, pour pouvoir la développer. J'espère, en tout cas nous, élus du Val-Maube, je suis en charge du développement économique, mais ça a été rappelé par le président Paul Miguel, une volonté, le faire le plus vite possible. On a besoin d'emplois, on a besoin de développement économique. Dans ce développement économique, l'accent sera mis sur le domaine de l'industrie. Aujourd'hui, il représente 22% des 120 entreprises installées ici. Derrière le commerce, 39% et les services, 27%. Ce mardi, la préfète de Seine-et-Marne a décerné les prix à 92 lauréats. Depuis 1961, le concours de la résistance et de la déportation invite les jeunes à réfléchir sur le passé. Le thème de cette année, la libération du territoire et le retour à la République. La mémoire et le souvenir sont comme des pentes rares qu'il faut entretenir et protéger. Les élèves de Terminal du lycée Émilie Bronté de Lognes ont reçu le troisième prix du concours collectif lycée. Ils ont créé un journal en s'appuyant sur des archives. C'était un travail, comme je l'ai dit, collectif, qui m'a permis d'apprendre à travailler en groupe, mais aussi de découvrir des aspects de la libération dont on ne parle pas souvent, comme l'impact de la presse et son rôle. Comme tous les ans, des anciens combattants sont venus adresser un message directement aux jeunes. Toutes les générations se sont donc réunies autour d'un même thème, le devoir de mémoire. Les jeunes d'aujourd'hui, si vous voulez, ne se rendent pas compte tout ce qui s'est passé il y a 70 ans. Ils ne se rendent pas compte que des jeunes, depuis l'âge de doujean jusqu'à 70 ans, enfin des personnes jusqu'à 70 ans, se sont mis volontairement au service de la France libre et au service pour défendre la liberté, la solidarité et l'égalité. En guise de cadeau souvenir, chaque lauréat est reparti avec de nombreux livres sur le thème de la libération et de la résistance, des livres offerts notamment par les associations d'anciens combattants. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Ophélie Gimbert. Cette semaine, elle a rencontré le collectif La Cave Serebif qui fête ses 10 ans cette année. Ça tombe bien pour l'émission 10 ans après. Zoom sur des trentenaires bénévoles et engagés qui souffrent encore de la mauvaise image liée aux musiques actuelles. On est dit association jeunesse, musique actuelle, donc ça fait peur, donc c'est des jeunes, il y a des lox, ça boit de la bière, ça ne fume pas que des cigarettes sur le pari, des concerts. Bon, c'est une réalité, en même temps, ce n'est pas que chez nous. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi 19h pour de nouvelles infos locales. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet et sur notre Facebook à la page Canal Coquelicot Rédaction.